c'est la rentrée les gars ça y est on sait la rentrée c'est les mini news de la rentrée c'est parti bonjour les amis je suis très content de vous retrouver aujourd'hui cette nouvelle vidéo des mini news numéro je sais plus combien voilà je sais plus je crois que c'est les 42 pense à me mettre un petit pouce bleu à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com slash makertronic tu pourras mes vidéos en avance et toutes sortes d'autres trucs alors on va pouvoir commencer à cette mini news numéro 42 je crois 42 je crois donc c'est la rentrée ça y est c'est le bordel le prix des cryptos s'effondre le bitcoin est actuellement à 56400 et quelques dollars donc c'est la bérésina donc on va regarder ça dans cette vidéo et puis on va regarder un petit peu toutes les news qu'il y a eu dans le monde du minage comme d'habitude je balaye large c'est à dire on va regarder quelques éléments macroéconomiques pour donner quelques indications sur le marché comment ça va se passer en ce moment et puis petit à petit on va affiner jusqu'à aller sur des choses assez techniques qui sont liées au minage de crypto monnaie alors déjà si on regarde le sp500 qui est un de nos indicateurs puisque tu sais le bitcoin est quand même pas mal maintenant il stick quand même pas mal au sp500 bah on peut voir que depuis quelques temps c'est quand même pas trop la fête ça baisse ça baisse alors bon c'est monté puis là ça rebaisse alors je te rappelle que plus ça ça monte mieux c'est pour nous mais bon pour l'instant là tu vois c'est quand même pas terrible et pour le dollar index par contre tu vois c'est plutôt bon pour nous ça continue de baisser donc tu vois là on est vraiment en demi teinte alors un autre un autre indicateur que j'aime bien vous montrer c'est le market cap total des crypto monnaies donc bitcoin et tous les altcoins y compris les shitcoins et tous les mêmes coins et toutes les autres trucs comme tu peux voir ici bas toi le market cap il est quand même on fait des bas de plus en plus bas donc ça veut dire que bas actuellement on est quand même sur un marché baissier là depuis ça va faire maintenant depuis mars 2024 qu'on est en marché baissière donc ça fait quand même quelques mois maintenant que ça baisse donc c'est quand même pas terrible bon à voir c'est censé remonter en octobre alors des fois c'est plutôt vers la mi septembre que ça remonte mais en octobre c'est censé remonter on verra bien comment ça va se passer mais en tout cas pour l'instant voilà c'est quand même pas trop au beau fixe alors je voulais te montrer ça maintenant on va passer aux news un peu plus général c'est le ton coin tu sais le mec le boss de j'arrive jamais à dire son nom le boss de télégramme il s'est fait choper en france par je ne sais pas trop quoi je connais pas les chefs d'inculpation et tout ça ça m'intéresse pas tellement à vrai dire mais c'est plutôt les sur le ton coin parce que tu sais qu'on nous on mine de temps en temps des tokens sur la blockchain ton puis on a des jeux aussi sur la blockchain ton hamster combat tout ça donc bon c'est quand même intéressant comme blockchain il y a beaucoup d'activités dessus et c'est une blockchain qui implique vraiment les gens je trouve grâce à télégramme d'ailleurs donc tu peux voir que là tu vois le ton coin il a quand même perdu pas mal de sa valeur depuis cette histoire là donc bon il était dans les 7 dollars 6 dollars 8 et là on le retrouve actuellement il est à 4 dollars 80 tu vois il a quand même perdu 2 dollars donc c'est quand même pas terrible et donc le mec tu vois il se dit il dit à papa le pavel du rof à j'ai réussi à le dire pavel du rof donc le mec il dit que bas d'équipe poids je pense qu'il va se barrer de france 1 je crois que le mec il va pas trop rester ici vu l'accueil qu'il a reçu et donc le gars il dit que de toute façon voilà il va il va sortir télégramme de france et c'est fort probable que télégramme ton etc on puisse plus trop le trader en tout cas sur les plateformes qui sont au psan autre news que je voulais te partager assez et et rome qui tu vois à underperform c'est qui sous performe en français c'est mieux qui sous performe le bitcoin de 44% depuis qu'il est passé en proof of stake alors moi j'ai envie de te dire bah nous en tant que mineurs bas fallait pas nous larguer voilà fallait pas nous larguer t'aurais peut-être surperformer le bitcoin si tu nous avais pas dégagé qui a envie d'acheter des crypto monnaies qui sont contrôlées par le fac etc qui vont complètement à l'encontre de ce que sont censés être les crypto monnaies qui moi je te pose la question qui à part des gens qui veulent faire du staking du restaking et toutes sortes de trucs un peu bizarroïdes moi je trouve que voilà depuis depuis qu'il n'y a plus de mineurs sur même même des asiques parce que ça allait ça allait prendre de toute façon la direction des asiques nous les mineurs gpu on en était sorti tôt ou tard mais ça aurait pu se faire un peu plus en douceur quoi là actuellement qui a envie de miner ça quoi plus personne plus personne et qui veut l'acheter et surtout bon c'est quand même pas terrible alors je voulais te partager ça aussi c'est outlier outlier ventures qui dit que tu as vu mon accent anglais quand même j'ai un super accent man c'est un truc de ouf et qui dit que bah les cycles des quatre ans c'est terminé qu'il n'y aura plus de cycle des quatre ans et que les accélérateurs qui poussaient avant les chaque cycle etc n'ont plus vraiment lieu d'être alors c'est vrai qu'on voit qu'il ya quand même des trucs bizarres quand tu regardes le total market cap un t'as vu on a une putain de montée là mais par contre derrière ça ça reprend pêche un sévère quand même et on aurait dû s'attendre à une seconde montée normalement alors on est censé l'avoir quand même aux environs de 2025 tu vois mars avril mai juin 2025 mais bon rien n'est moins sûr rien n'est moins sûr donc à voir peut-être que la théorie de ces gens là est bonne moi j'avais tablé sur bitcoin sur la seconde partie de la montée à 90 mille dollars mais peut-être que j'ai vu large en fait peut-être qu'on sera plutôt dans les 80 mille dollars peut-être 85 mille dollars je ne sais pas très difficile de prévoir en tout cas j'ai du mal à voir vu la conjoncture quand même économique mondiale les endettements globaux de tous les pays etc j'ai quand même du mal à voir un bitcoin à des prix à 500 mille dollars tu vois ou trop même 300 mille dollars toi même 150 mille dollars ça me paraît vu la conjoncture ça me paraît ça me paraît un peu trop ça me paraît un peu trop alors j'espère que je me trompe à moi je demande que ça que ça monte mais disons que voilà faut essayer de rester circonspect unis soit pas tu vois qui doit payer des amendes à la cftc1 qui est l'autre organisme de régulation aux états unis c'est terrible aux états unis ce qui se passe il ya une guerre contre les crypto avec des amendes et tout ça ils arrêtent pas de payer sortir des us etc c'est vraiment c'est dit c'est un climat qui est difficile tu vois et dans ce climat là est ce que tu vois toi le bitcoin à 500 mille dollars je sais pas alors et c'est vrai qu'il y en a qui croient on y arrivera un jour on y arrivera un jour mais ça c'est on est traversé une période de combats là une période difficile alors je sais pas on va passer maintenant sur des trucs un peu plus léger est-ce que tu as eu l'air drop sur télégramme du dog du chien un télégramme c'est que des trucs d'animaux le chien le hamster tu des trucs comme ça quoi moi j'ai eu trois dollars que j'ai reperdu derrière parce que j'ai miné un coin qui s'appelle le jupiter et donc j'ai pris un smart contract pour le miner et j'ai perdu derrière donc j'espère que le jupiter vaudrait quelque chose pour l'instant je n'ai pas je n'ai pas regardé si je pouvais l'échanger ou le swapper autre nouvelle qui est quand même pas terrible c'est vitalik qui a vendu quand même un bon paquet d'etherom il en a vendu 800 pour 2 millions de dollars il a vendu 190 pour 500 mille dollars à peu près on a rendu à ces prix là et il en a vendu 3000 le 9 pour 8 millions de dollars donc habituellement quand vitalik qui vend c'est que le bull run est terminé donc bon alors j'espère que quand même tu vois là regarde regarde je te montre on a un indicateur ici le halving saisonality index for bitcoin tu vois il nous dit que dans ces eaux là tu vois on devrait avoir le top du bull run en fait donc là tu vois on a encore du temps donc rien n'est joué mais quand même c'est pas terrible de voir que tu vois il ya quand même toutes sortes de signes qui nous montre que quand même il ya il ya un petit souci quand même il ya un petit souci mais enfin on verra bien ce que ça va donner alors tu as vu un casse pas à passer le hexah donc là c'est au dessus du ptah je t'ai fait un screen où il était à 995,7 ptah donc casse pas continue d'être miné de plus en plus à moi même j'ai un miner bitcoin toi un casse 0 qui entraîne miné tu vois ici regarde je vais te montrer il est en train de miner et je suis à 425 gigahertz je gagne trois casse pas par jour c'est la folie à tu sais été rom à un moment donné on le miné avec des cartes graphiques ont gagné un éter par jour donc tu vois il faut pas non plus se dire que trois casse pas c'est rien du tout va savoir ce qui peut se passer on n'en sait rien autre news à carlsen a annoncé tu sais carlsen c'est un coin que j'avais miné on avait gagné pas mal de sous en minant ce coin là 50 que j'avais miné ils ont décidé de se passer en version 2 pour leur algorithme parce que ils ont eu des attaques d'ASIC on sait pas trop ce que c'est alors les youtubeurs américains ils appellent ça the entity tu vois l'entité parce qu'ils savent pas trop ce que c'est assurément c'est des chinois c'est probablement une poule ou des gens en chine qui qui ont pas une bonne puissance soit de gpu soit qui arrive à fabriquer des puces un peu particulière ils arrivent à les adapter etc donc on sait pas trop exactement ce que c'est alors maintenant il y en a qui disent que ce sont des ASIC qui peuvent faire du dual mine et des choses comme ça on verra on verra bien en tout cas carlsen hv2 va sortir prochainement et puis je sais pas si tu as suivi le bordel qu'il y a eu sur le pyrin mais ils ont fait un hard fork à 10 bps malheureusement il ya eu un fork il ya eu un hard fork sur le réseau ça veut dire que la blockchain s'est séparée en deux avec des gens qui continuent de miner sur l'ancienne blockchain et des gens qui minaient sur la nouvelle donc ça a eu un gros problème heureusement il ya des exchanges qui sont restés sur l'ancienne donc pour le coup je crois j'en suis pas certain je crois qu'ils ont fait un rétro pédalage et qui sont revenus vers l'ancienne blockchain et que pour l'instant voilà ils attendent de voir ce que ça va donner mais voilà autre news tu as vu il ya toujours des ASIC qui sortent pour le th donc celui là c'est le jasminer x16-q alors ils ont des noms à dormir debout les jasminers franchement voilà c'est duo mining 500 watts 40 db est ce que c'est toujours intéressant de miner de l'été rome selon toi moi je pense pas franchement tu mines quoi avec de l'etc les vieux forts que d'été rome à et hpo et des trucs comme ça moi moi ça je passe à me tente moyen quoi enfin je sais pas peut-être toi ça t'intéresse un mois au bof bof quoi regarde à terre combat s'est annoncé l'air drop était annoncé pour le 26 septembre 2024 sur ton téléphone toi aussi tu dois avoir un truc qui est apparu où il ya carrément bas les tâches etc on verra bien ce que ça va donner un depuis le temps qu'on joue à ce jeu qu'on clique sur ce truc là qu'on nous prend pour des hamsters moi je cours pas dans une roue enfin j'espère pas j'espère pas qu'ils ont fait courir pour rien autre chose que je voulais te partager c'est j'ai été surpris d'ailleurs par ça c'est gay de poignot qui se retire de france alors qu'ils étaient psa n'a d'après ce que j'ai pu voir d'après les infos que j'ai ils sont psa n'est il se retire de france donc tu vois ils se sont retirés des états unis du canada de cuba d'iran de corée du nord et de france tu vois donc à part les états unis et le canada quand même l'iran la corée du nord bon je veux dire c'est bon on est toujours en démocratie là ça c'est quoi cette histoire ça se passe comment la suite là voilà je voulais te montrer ça aussi c'est le nouveau hache ray de cubic donc ils ont mis en place un système qui fait que tu ne mines pas tout le temps alors c'est original faut quand même dire ce qui est assez original donc tu peux toujours le miner avec les gpu etc donc ça a l'air relativement compliqué quand même à miner sur mon discorde il y a des tas de gens qui demandent comment on fait etc pour le miner donc si vous savez aidez les moi je ne l'ai pas miner depuis un bon moment donc je sais pas mais en tout cas on m'a partagé cette courbe de hache ray d'un ça c'est ce qu'on voit sur ivo s 1 et comme tu peux le voir le hache rate est segmenté en plusieurs bouts donc c'est assez étonnant surtout qu'ils sont censés faire de l'intelligence artificielle donc je vois pas pardon mais je vois pas comment on peut faire du calcul dia alors que le truc est segmenté comme ça ça me paraît quand même relativement étrange alors venir aux plus grosses news du moment assez évidemment radiant et les asie qui arrive sur radiant donc alors c'est des asie qui peuvent faire du dual mine etc bon si c'est les asie qui sont annoncés ici donc il s'appelle dragon ball à kamehameha 1 à tes souhaits un qui font tu vois sur le sh a 512 ils font du 205 3,2 tera h quand même donc ils vont éclater complètement les gpu évidemment et puis sont capables aussi de miner de la lephium sur blake 3 1,2 tera h et tout ça pour 2300 watts est ce que c'est intéressant d'utiliser un asie comme ça qui fait du dual mine alors c'est vraiment étonnant quoi parce que à un moment donné tu as un des deux coins qui va plus être rentable si tu vas pouvoir continuer de miner un autre coin mais ta rentabilité va être bouffée par l'autre coin bon moi je suis pas sûr que l'idée soit très bonne je préfère si je veux miner de la lephium je m'achète un asie que la lephium après voilà je pense qu'il est vendu pour miner voilà du principalement du radiant donc évidemment la courbe de radiant il y a eu un petit pump un petit petit pump mais quand on revient quand même de loin tu vois ça c'est en quatre heures on revient de loin alors c'est certes là il est plus listé sur l'exchange où il était avant on avait une courbe assez fantastique sur le radiant ce qui avait pu vendre j'en connais quelques-uns qui ont bien qui ont bien gagné bon voilà ce que ça représente maintenant tu vois bon on est remonté à des niveaux qu'on a connu tu vois en juin 1 de cette année bon c'est quand même pas terrible on a connu des niveaux bien plus haut pour un coût on veut on verra bien voilà je voulais te partager ça aussi un c'est à l'éphium un gold shell qui sort son à l box 2 plus donc je pense que c'est toujours le même un gold shell c'est des spécialistes du du remixage ils ont sorti la l box 1 tu vois où tu as une carte de hachage tu as la x ball à l box 2 je vais arriver à le dire avec deux cartes de hachage mais qui consomment pareil donc comme s'acheter de zazik quoi et puis maintenant tu as le plus où je pense qu'ils ont légèrement overclocker les hash board donc pour moi c'est un petit peu c'est pas terrible comme pratique commerciale surtout qu'ils ont tendance à vendre leurs azik quand même extrêmement cher alors je sais pas si tu as vu le prix des azik il a pris vraiment pêche donc c'est quand même pas terrible autre chose pour les coins gpu bon alors moi je vais pas présenter sur la chaîne parce que tu as déjà tous les youtubeurs américains qui l'ont présenté ces blocs x donc évidemment s'il ya trop de monde qui mine c'est pas du tout intéressant donc bon en tout cas blog x est passé en minage gpu avant ils étaient sur des azik je crois que c'était x11 l'algorithme qui avait avant donc là ils sont passés sur des azik sur des gpu à maintenant tu peux le miner avec srb miner si mes souvenirs sont bons et avec rigel miner qui a ajouté le blog x évidemment il ya aussi srb miner avec lequel tu peux le miner il me semble en tout cas avec rizel sur nvidia tu devrais pouvoir ça devrait pas poser de soucis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo moi je te rappelle que nous on mine toujours des coins cpu donc moi je mets toujours du satori du quilibrium et puis du tig voilà et puis évidemment il ya d'autres coins derrière qui arrivent donc voilà c'est c'est le monde du mining a vraiment beaucoup beaucoup changé et il devient de plus en plus confidentiel merci à toutes les personnes qui supportent ma chaîne pense à mettre un petit pouce le et abonne toi bas si tu n'es pas abonné à puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut salut je me suis dirais non je